Frères et sœurs, en ce dimanche qui précède de peu l'Ascension et la Pentecôte, nous sommes heureux d'entendre cette parole de Jésus. Elle vient nous rejoindre, tandis que nous expérimentons les uns et les autres une épreuve, mais aussi, certainement, beaucoup de personnes à travers les rencontres que nous commençons à pouvoir reprendre, mais aussi nous avons expérimenté les uns et les autres pendant la période qui a précédé le déconfinement. Nous avons connu, nous avons vécu une expérience singulière dont il nous faudra comprendre le sens en demandant au Seigneur lui-même de nous éclairer sur la signification de ce temps dans l'histoire de notre vie et notre histoire sainte, ce qu'il construit à travers cela, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous invite à vivre davantage. Et ce qu'il nous invite à vivre davantage, nous le savons, c'est toujours à plus de foi et plus de charité. Mais peut-être avions-nous besoin, paradoxalement, d'une expérience de ce genre pour nous remettre devant le cœur de l'Évangile. La pire maladie, c'est la sclérose du cœur. Et nous sommes tous tentés par cette sclérose du cœur. Et voilà que nous sommes reconduits par le Seigneur à demander ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, à aimer, à savoir enfin aimer davantage. Et les paroles de Jésus que nous venons d'entendre nous éclairent et nous nourrissent. N'oublions pas d'abord que ces paroles ont été prononcées peu avant sa mort. Ce n'est pas un discours que nous avons entendu. Avant de mourir, Jésus lave les pieds de ses disciples, annonce qu'il sera trahi et confie à ses disciples ce qui est comme son testament. Il nous confie son testament car les paroles que nous venons d'entendre nous sont prononcées aujourd'hui. Et il faut entendre Jésus prononcer ses paroles d'une densité inouïe, peu à peu, lentement, laissant à ses disciples de goûter la gravité de ce que Jésus est en train de dire, Jésus étant lui-même bien conscient qu'il livre là le cœur de l'amour de son Père et tout ce qu'il a à dire au monde. Et qu'il dit par ses paroles et par le don de sa vie sur la croix. Ainsi, chacune des paroles que nous venons d'entendre est un concentré du cœur du Christ. Et voilà que Jésus nous montre que dans le mystère de son amour pour le Père, nous sommes invités à entrer et nous sommes présents. Jésus nous révèle en nous disant, je vous livre, je vous donne mon commandement, le commandement de l'amour, gardez les commandements que je vous ai donnés, celui qui garde mes commandements, celui-là, je viendrai habiter en lui. Quand Jésus parle de ce commandement de l'amour, il nous parle en réalité de notre entrée dans le mystère de l'amour du Père et du Fils. Jésus nous dit, celui qui entend ma parole, entend la parole du Père, entend le Père lui-même. Et moi et mon Père, nous ne sommes qu'un. Jésus nous parle d'abord de cet échange entre lui et son Père, ce mouvement d'amour qui fait que l'un habite dans l'autre. Ce que le Père fait, je le fais pareillement. Tout ce que le Père me dit, je vous le dis. L'amour dont le Père m'aime, je l'aime pareillement. Quand nous voyons Jésus, quand nous entendons Jésus, nous avons relation directe, si je puis dire, avec le Père des cieux. Mais nous n'avons pas une relation avec Jésus et avec son Père, comme quelqu'un qui se trouverait à une certaine distance de l'autre. Jésus vient habiter notre cœur par le don de son Esprit et il nous fait entrer dans le mystère de son Père. Si nous aimons, si nous aimons, nous entrons dans le mystère de Dieu. Aimer, c'est l'être même de Dieu que de se donner gratuitement, de recevoir totalement l'amour et d'en faire profiter, de ne rien garder pour soi, de tout donner. C'est divin. Et cela, ce mystère d'amour où nous sommes invités, mais nous sommes invités à y entrer, comme on habite chez quelqu'un. Je viens faire chez toi ma demeure. Et si je viens demeurer chez toi, le Père vient demeurer chez toi. Dieu vient habiter chacun de nos cœurs. et nous n'aurons jamais assez de toute notre vie pour nous rendre compte de ce que cela veut dire quand nous mourrons pour enfin rencontrer celui qui habite en nous. Et comment nous rendons-nous compte de cela ? Comment sommes-nous fascinés et en même temps habités par ce feu de l'amour du prochain ? Sinon parce que l'esprit d'amour du Père et du Fils nous est donné ? L'image qui est employée par toute l'écriture sainte et par Jésus lui-même, cette métaphore du feu pour parler de l'esprit d'amour et que sur laquelle méditent tous les auteurs spirituels et tout particulièrement saint Jean de la Croix, cette vive flamme d'amour n'est autre qu'une image très puissante pour nous exprimer comment Jésus procède pour nous attirer à son amour et pour nous envoyer le feu. Chacun d'entre nous, qu'il ait été ou qu'il soit scout ou pas, a toujours été fasciné par le feu qui brûle dans l'âtre avec une bûche, deux bûches et à un moment, les deux bûches qui brûlent ensemble à côté l'une de l'autre ou l'une au-dessus de l'autre ne font plus qu'une. Le père et le fils brûlent d'un même amour et ils se consument d'amour au point de ne former plus qu'une seule bûche. Mais seulement c'est une image, bien sûr, une métaphore parce que ce feu, cette flamme ne cesse de brûler, elle se consomme et en même temps elle brûle et elle n'a jamais fini de se consumer d'amour. Et nous sommes attirés à ce feu comme on peut être attiré par le feu lorsque une brindille vient s'échapper du feu et vient nous rejoindre et elle peut bien sûr provoquer un incendie mais elle provoque un incendie dans notre propre cœur et cet incendie provient de ces deux bûches qui ne font qu'un de ce feu qui brûle et qui nous attire. Et nous allons vers ce feu et nous nous puisons vers ce feu pour pouvoir à notre tour laisser l'Esprit-Saint agir et le voir agir et correspondre à son agir. Et c'est ce que nous entendions dans les actes des apôtres. Philippe, Philippe fait le bien. Le cœur de l'Évangile, c'est là. Le cœur de l'Évangile, c'est d'annoncer Jésus vivant et ressuscité, c'est d'annoncer la vie qui est victorieuse de la mort, mais l'annoncer non pas par des mots, mais en s'occupant des handicapés, de toute forme d'handicap physique ou psychique et qu'on reconnaisse les chrétiens au fait qu'ils ne sont pas en arrière de la main, ils ne sont pas spectateurs, mais ils sont donnés et présents là où se trouve la douleur, là où se trouve la souffrance, là où se trouve la difficulté, là où se trouve le manque. Arrêtons de geindre en pensant à ce qui nous manque et disons-nous et rendons grâce au Seigneur pour ce que nous avons qui n'est pas quelque chose, mais qui est la présence même de Dieu dans notre cœur, l'inhabitation de Dieu dans notre cœur. De quoi nous plaindrions-nous quand cette présence depuis notre baptême nous est offerte et donnée ? Ne soyons pas difficiles ou géniards ou récriminants, même si parfois, et bien sûr souvent, nous avons des désirs, nous souhaitons ardemment les uns et les autres, par exemple, nous retrouver tous autour du Seigneur dans l'Eucharistie, tous, nous le souhaitons ardemment, mais nous le souhaitons non pas comme des hommes et des femmes qui manqueraient de tout, mais comme des hommes et des femmes qui, ayant tout, veulent aussi recevoir les dons que le Seigneur veut leur faire, les dons sacramentels. Mais les dons sacramentels viennent appuyer, nourrir une vie de foi, d'espérance et de charité qui est déposée dans nos cœurs depuis notre baptême et qui vit. Frères et sœurs, entendons donc cette parole de Jésus, ce testament de Jésus, celui qui pratique mes commandements, je viens en lui, j'habite en lui, nous habitons en lui, et qui nous promet l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, cet esprit dont nous avons la grâce étonnante de pouvoir la préparer dans des conditions étonnantes. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Sous-titrage ST' 501